A peine sorti de sa résidence surveillée, Abdallah Hamdouk s'est rendu au palais présidentiel pour la signature d'un accord avec le général Abdel Fattah Al-Burhan. Dans une courte allocution, Abdallah Hamdouk s'est engagé à remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. La signature de cet accord ouvre grandement les portes à une transition démocratique ainsi qu'aux différents défis. Je suis persuadé que les deux dernières années, grâce à ce genre d'accords, plusieurs projets ont été réalisés, dont le désenclavement diplomatique et la traque des terroristes. Mais d'autres défis très importants attendent toujours le Soudan. Avec le courage de tous, on s'en sortira. La transition démocratique se fera à l'aide de tous les partenaires. Ainsi, nous pourrions unifier toute une nation pour la prospérité de ce pays et la mise en place d'un régime démocratique. Malgré la pression de l'ARIF, le général Abdel Fattah Al-Burhan est resté inflexible. Il déclare œuvrer pour préserver la transition jusqu'à ce que les rêves de démocratie, de paix et de justice des Soudanais soient exaucés. Un salut à tous nos frères nationalistes soudanais, ceux qui nous ont épaulés à la première seconde où le conflit a commencé entre l'institution militaire et les forces politiques du pays. Et je pense qu'avec cet accord, on vient de trouver une issue à la crise régnante dans le pays pour une transition démocratique comme l'espérait tout le peuple soudanais. Dans l'après-midi du dimanche, un adolescent a été tué par balle dans la banlieue de Khartoum. De nombreux blessés ont été enregistrés. Jeudi, la haute commissaire des Nations Unies au droit de l'an, Michel Bachelet, a fait savoir qu'au moins 39 manifestants pacifiques avaient été tués par les forces de sécurité soudanaise.